bismillah wa kabah wa salam unha l'aibadi lalazi nastava assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh minh warabu en reprends je m'excuse en reprends notre expérience vis-à-vis du début de la femme du chapitre lalazi nastava assalamu alaikum wa barakatuh minhah batun ayatun l'aikum nuklu donc si vous n'avez pas la conviction qu'il y a un lieu qui est en rapport direct avec ces créatures vous ne pouvez pas être des gens contents ni heureux ni non anxieux c'est à dire vous êtes comment dirais-je vous tremblez tout le temps vous n'avez rien de sûr chez vous vous êtes vides de connaissances de vraies connaissances vous êtes loin de la croyance en Dieu etc donc c'est la création des faqaraïnes et celle des animaux valent des signes positifs des signes bien reçus de la part des gens de conviction c'est-à-dire les croyaumes et puis d'autres signes aussi c'est-à-dire l'unique temer avec ce jour et celui c'est-à-dire ce qui de façon cyclique durant tout le temps je veux dire c'est pas uniquement l'alternance mais aussi la durée et puis ce que va être mis à jour ce qui va être englové par les ténèbres etc tout ça ça représente des circulaires c'est des différences dans le mouvement dans la couleur dans les formes dans les odeurs etc dans les senteurs dans les sensations dans les émotions etc il y a toujours une variation par rapport pour l'exemple sentiment de la nuit nocturne on s'en parle de la même nature de la même valeur que ce de la du jour c'est à dire dire c'est à dire toutes les richesses que Dieu a voulu nous donner que ce soit pour nous ou pour toute la nature les richesses en électromagnétique les richesses en énergie etc etc pas uniquement les richesses que qui sont donnés pour les humains on a la même risque surtout l'eau ici parce qu'il cite le ciel voilà voilà c'est à dire cette eau là c'est un enjeu de résurrection pour la terre c'est à dire la terre morte reprend on vit par ces pluies là ça c'est un monde le monde hydrique le monde des vents le monde des nuages le monde des eaux le flux le reflux les eaux sur le sol les eaux dans les lacs etc et les courants marins etc etc l'évaporation et puis la condensation etc l'évaporation et puis la condensation etc c'est à dire il distribue les vents pour le bien des créatures surtout la nature et tout ce qu'il y a de la nature c'est une réaction chimique des éléments contenus dans les nuages il y a aussi les vents qui frappent les damnés il y a les vents qui véhiculent des essais d'abeilles les vents qui aident l'immigration des oiseaux les vents qui interviennent dans la fécondation entre différentes fleurs etc c'est ici qui sont des signes qui vont être considérés par les gens qui font travailler leur raisonnement leur entendement leur ce qui leur reste comme servaites je vous dites servaites tel qu'à Ayatou ne croit aller tous ces signes là Dieu va les révéler et va les comment dirais-je les annoncer aux prophètes au fur et à mesure tel qu'à Ayatou ne croit qu'à laïf belhaq c'est-à-dire toujours cette révélation là elle est venue vraiment en émanant de Dieu c'est-à-dire c'est pas un monde de fantasmes c'est pas un monde d'illusions ou un monde d'allucinations c'est vraiment la vérité cette révélation là et toutes les révélations qui l'ont dévancé sont de pures réalités tel qu'à Ayatou donc les faux scientifiques surtout en sens humain et les historiens ne peuvent pas dire le contraint donc ils ne sont pas sur la bonne voie et à maintes reprises j'ai dit qu'ils ne sont pas des gens de science ce sont des gens qui sont manipulés par Satan et des gens qui courent après les renommés et après le gain à bas prix c'est-à-dire tel PDG, tel ministre, tel roi, tel chef d'État, etc. ils courent après leur... comme on dirait... leur... 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 cadou, etc. est-ce qu'après tout ça... qu'est-ce qu'il vous reste pour... le... 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 qui a de la consistance et comme... comme ça s'il a de la consistance consistance à votre point de vue vous allez le... le prendre vous allez le... l'adopter alors qu'en vérité vous n'adoptez que ce qui est satanique donc vous êtes les manipulés à votre... euh... désavantage à votre... comment dirais-je... euh... dans... dans... votre insouciance dans... dans votre inconscience satan fait tout ce qui est bon... à vous détruire et à vous gâcher la vie c'est pas... tel qu'ayat Allah il n'a plus à l'aïka de l'haq il n'a plus à l'aïka de l'aïka et puis il dit c'est-à-dire Dieu dit malheur à ceux qui... euh... 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 les mensonges à... à propos de Dieu et tout... tout le reste et tous les... toutes ces créatures donc on va... voir... maintenant... euh... la... la... la fin de ce chapitre Dieu dit fa'Allah alhamd voilà vraiment il dit verikum c'est-à-dire votre état là et votre... comment dirais-je... fin au... au sein de la géhenne il dit Dieu dit verikum bi'annakum donc votre vie terrestre elle a été bien mentionnée elle a été bien décrite et puis le reste c'est-à-dire l'au-delà il vient maintenant c'est-à-dire c'est-à-dire que vous avez rigolé à propos de ces signes-là vous avez fait des rayures euh... non justifiées c'est-à-dire que vous avez la vie terrestre vous a séduit par le biais de Satan comme on le comprend le biais de la c'est-à-dire la vie terrestre l'au-delà et maintenant aujourd'hui c'est-à-dire après le jugement après le rentrer dans l'enfer il dit Dieu dit ils ne peuvent plus, comme on dirait je sortir de cette enfermage et puis il n'y a pas de la part de Dieu ou de la part des archanges que la vie d'Allah soit sur eux ils ne vont pas être en bas à les plaindre en bas à leur donner des excluits jamais de la vie il n'y aura pas ça parce que vous avez mal agi parce que vous avez été impoli parce que vous n'avez aucun argument plausible qu'on peut vraiment traiter en tant que tel maintenant vous ne méritez que ça donc les supplices les plus violents les plus douloureux c'est votre lot pour toujours voilà comment il dit que Dieu on va le remercier, Dieu on va l'adorer on va le, comment dirais-je être bien pour lui avec lui en reconnaissant il a la souveraineté il a la souveraineté il domine tout on a vu Aziz Hakim au début Aziz c'est-à-dire l'impactable le victorieux le dominant c'est-à-dire et le sage c'est-à-dire l'impactable c'est-à-dire